Comment se forment les aurores boréales ? Les aurores boréales, les aurores australes, sont des grands drapés lumineux qui se forment dans les régions polaires. Observés depuis toujours, les mécanismes à l'origine de leur formation ont été élucidés très récemment, grâce notamment aux mesures fournies par les satellites de la mission TEMIS de la NASA en 2008. Tout d'abord, il faut se souvenir que la Terre est un gigantesque aimant, avec, comme tout aimant, un pôle Nord et un pôle Sud. Les pôles magnétiques ne sont pas exactement aux pôles géographiques. Actuellement, le pôle Nord magnétique est à environ 450 km du pôle Nord, et il se déplace d'une quarantaine de kilomètres tous les ans. Quant au pôle Sud magnétique, il est à près de 3000 km du pôle Sud géographique. Comme tout aimant, l'aimant terrestre peut être caractérisé par ces lignes de champs qui indiquent en tout lieu comment est orienté le champ magnétique. Pour un aimant ayant la forme de la Terre, lignes de champs devraient être des grandes courbes allant du pôle Sud magnétique au pôle Nord magnétique. Et à la surface de la Terre, c'est bien le cas. C'est la raison pour laquelle une boussole pointe vers le pôle Nord magnétique. Ça reste vrai jusqu'à des altitudes de l'ordre de 1000 km. Au-delà, les lignes de champs commencent à se déformer sous l'action du vent solaire. Ce qu'on appelle le vent solaire, c'est cette matière émise en permanence par le Soleil à une vitesse comprise entre 1,5 million et 3 millions de kilomètres par heure, et qui met 2 à 4 jours pour atteindre la Terre. Cette matière est un plasma. C'est-à-dire qu'elle est constituée de particules chargées électriquement, comme des électrons ou des protons. Or, une particule chargée, se déplaçant dans un champ magnétique, subit une force qui la fait dévier. Et par conséquent, le champ magnétique terrestre dévie le vent solaire, qui contourne donc la Terre. Mais le vent solaire génère lui-même un champ magnétique, et modifie fortement le champ magnétique terrestre, en le comprimant du côté de l'impact, c'est-à-dire du côté jour de notre planète. Au contraire, côté nuit, le champ magnétique terrestre s'étend très loin, en ligne presque parallèle. Le vent solaire fluctue dans le temps, au rythme de l'activité solaire. Parfois, le Soleil expulse brutalement une quantité de plasma beaucoup plus importante, c'est l'éruption solaire. Si la matière expulsée atteint la Terre, elle va brutalement modifier le champ magnétique terrestre, allant jusqu'à entraîner des perturbations dans les transmissions radio. C'est la tempête solaire. Ce que la mission TEMIS a découvert en 2008, c'est que du côté nuit de la Terre, à une centaine de milliers de kilomètres, se produit une reconnexion magnétique. C'est un phénomène qui n'est pas encore parfaitement compris, au compte duquel des lignes de champ magnétique disjointes se reconnectent en produisant de la chaleur ou en accélérant les particules présentes. En particulier, en cas de tempête solaire, une partie du vent solaire est redirigée vers les pôles magnétiques terrestres. Les particules du vent solaire peuvent ainsi descendre jusqu'à 80 km d'altitude. En traversant la haute atmosphère, elles entrent en collision avec les atomes, s'y trouvant notamment l'azote et l'oxygène. Cet apport d'énergie excite les atomes dans des niveaux d'énergie élevés, et il se désexcite en émettant de la lumière. C'est l'aurore boréale et australe. La couleur émise est propre à l'atome excité. Et comme en fonction de l'altitude, les concentrations en oxygène et azote changent, la couleur change aussi. De rouge à une altitude de 1000 km, l'aurore vire au vert en se rapprochant de la Terre. A cause de la déformation du champ magnétique terrestre, les particules ne sont pas injectées exactement sur les pôles magnétiques, mais dans ce qu'on appelle la zone aurorale, ce qui est un anneau centré sur le pôle magnétique, d'un rayon de 1000 à 2000 km et de quelques centaines de km de large. Dans l'hémisphère nord, cette zone couvre les régions du nord du Canada, de l'Alaska, du Groenland et de la Russie, et le Spitsberg, loin au nord de l'Europe. Mais les aurores culminent à très haute altitude. On peut en voir le sommet à plusieurs milliers de kilomètres. De plus, la zone aurorale est d'autant plus large que la tempête solaire est puissante. On a ainsi vu des aurores boréales à Paris, comme par exemple en 1938. Quant à la forme de l'aurore boréale, elle dépend bien sûr de l'angle de vue, mais aussi de la chronologie de la tempête solaire. Les particules du vent solaire suivent le champ magnétique terrestre, tout en le modifiant légèrement. La lumière semble parfois venir d'un arc fixe, ou au contraire, elle génère des drapés qui oscillent, comme un rideau qui flotte au vent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501